Bonsoir, 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 ah content de vous retrouver, et oui content de vous retrouver après, après trois semaines de Jeux Olympiques d'hiver, après des Jeux Olympiques passionnants Michel, passionnants, alors Arnaud, vous qui êtes, qui êtes là, qu'est-ce que vous avez retenu de ces Jeux Olympiques, bonsoir, le biathlon, génial, Mathieu Fourcade, Martin, non moi c'est Arnaud, Arnaud, je parlais de Fourcade, non c'est moi qui parlais de Fourcade à l'instant, j'en parlais à l'instant, oui non, moi je vous parlais de Martin Fourcade, oui Ben, et moi je vous parle de Mathieu Fourcade, le biathlète français qui a rapporté de Corée pas moins de trois, Martin Fourcade, d'accord, autant pour moi, Martin Fourcade, elle est pour moi, oui oui, ok, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les fondamentaux du biathlon, les fondamentaux, les fondamentaux, alors je suis pas sûr qu'on ait le temps d'aller jusque là, mais commençons d'abord, par les fondamentaux, alors le premier fondamental du biathlon, donc c'est une discipline magique qui associe en fait un sport, le ski de fond, un loisir, la chasse, d'accord, voilà, c'est un petit peu comme si, c'est un petit peu comme si on mélangeait la course à pied et la belote, absolument pas, d'accord, d'accord, allez-y, continuez Arnaud, parlez-nous de l'histoire du biathlon, alors l'histoire du biathlon, ce qu'il faut savoir Ben, c'est que c'est un très très vieux sport, comme le père Fouras, absolument pas, et au départ en fait, les gars ne tiraient pas sur des cibles, en fait, ils tiraient sur du gibier, mais bon, une fois qu'ils avaient abattu un sanglier, les mecs, ils se sentaient obligés de faire un petit gueuleton haut de la montagne, ils sortaient du vin rouge, etc., ça ne finissait plus, Des blagues probablement très potaches Avec des blagues de chasseurs, voilà, et donc, voilà, donc ils ont arrêté Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de remplacer le gibier par des cibles Non, c'est là qu'ils ont eu l'idée, en fait, d'armer le gibier pour qu'il puisse se défendre, évidemment C'est incroyable, ça Non, c'est faux, surtout, c'est une blague, vous êtes naïf, hein Ah oui, c'est une blague Oui, voilà J'étais tombé dans le panneau, moi Une blague Oh la vache, alors qu'est-ce qui se passait en vrai ? Alors en vrai, en fait, ils ont enlevé les animaux et les gars se tiraient dessus entre eux Oh, excellent, c'est de l'humour de répétition, ça, c'est génial, j'adore Non, c'est vrai, c'est vrai de vrai, les mecs se tiraient vraiment dessus, Ben Ah d'accord Ouais, c'est là que le CIO a dit, ok, les gars, on arrête, on fait d'abord du ski de fond et après, on sort les carabines Ok, mais ils continuaient de se tirer dessus Oui, c'est pour ça que pendant un moment, ils ont remplacé la chasse par de la pêche C'est-à-dire que les concurrents devaient rapporter des truites Des truites ? Des truites, ouais C'est très à la mode, en ce moment Ah bon ? Ouais, d'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question Vous êtes sur Twitter, voire non ? C'est excellent Non, excusez-moi Ouais, c'est excellent, non mais c'est excellent C'est parce que je... Je pratique, je fais un petit peu d'humour aussi en amateur, le dimanche uniquement chez Michel Voilà, donc les concurrents devaient rapporter des truites, mais là, les juges mourraient de vieillesse avant la fin des épreuves Donc le comité olympique a décidé de revenir à quelque chose d'un peu plus dynamique Voilà, mais en passant au tir sur des cibles Non, alors ils ont d'abord essayé le ski de fond et la cueillette de champignons C'est très compliqué de cueillir des champignons sous la neige, non ? Voilà, c'est pour ça qu'ils ont arrêté et qu'ils sont passés au tir sur les cibles Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous parler également de ce sport qui mélange le patinage sur glace Oui Et le lavage du carrelage Ah oui Le curling Voilà, le curling Alors, le curling, Ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares sports où les gens qui le pratiquent eux-mêmes ne comprennent pas les règles Comment ça ? Ben c'est, il y a un mec en fait qui balance donc une pierre sur de la glace Devant lui, il a deux mecs avec des balais Alors pourquoi des balais, on ne sait pas Le gars qui a balancé la pierre, il crie des choses Comme ça, il fait SPREAK 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 Alors, le mec, il balaie ou pas, d'ailleurs, on ne comprend pas Et puis au bout de trois heures, il y a une équipe qui lève les bras L'autre qui fait semblant d'être déçu et on passe au match suivant Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Arnaud Je vous en souviens Michel, je vous rends la parole Une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas de chute Mais il y en a eu beaucoup pendant les Jeux, des chutes C'est vrai Et vous n'avez rien foutu pendant trois semaines ? Ça se voit tant que ça ? Mais Arnaud Arnaud de sa mère Puisque c'est une soirée vraiment familiale Pardon ? Il y a non seulement les parents de Jean-Philippe qui sont là Mais il y a également les parents d'Arnaud qui sont là Il y a Jean-Yves et Colette Colette et Jean-Yves Jean-Yves, sa mère Général de l'armée de l'air Trois étoiles Papa, oui, attention Il faut se tenir à carreau Votre fils se tient très bien On va vous remercier tous On a passé un moment magnifique avec vous Et puis on va vous remercier